Bonjour, merci d'encore. On est le 12 mai 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants en toutes choses, les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, sachant qu'il est le seul qui peut nous délivrer. Amen et nous donner d'expérimenter sa joie, son bonheur, la vie éternellement. Amen. Alors, quel est l'handicap qui t'empêche d'expérimenter Dieu? Quel est l'handicap? Amen, ça c'est une question pour chacun d'entre nous. Quel est l'handicap qui t'empêche d'expérimenter la gloire de Dieu, la présence de Dieu? Alors, Jean 5, le verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guérie, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » L'eau est agitée, « Et pendant que je vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, » dit Jésus, « Prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour le sabbat. Les juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. » « Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui te l'a dit? » « Qui t'a dit, « Prends ton lit et marche. » » Celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. » « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. « C'est pourquoi les juifs poursuivaient Jésus, parce qu'ils faisaient ces choses le jour du sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « Mon père agit jusqu'à présent. » « Moi aussi, j'agis. Amen. » Alors, nous connaissons cette histoire, si on connaît les histoires bibliques, n'est-ce pas? Un homme malade depuis 38 ans, aucune possibilité de guérison à moins d'un miracle. Et Jésus passe par là, Jésus lui dit, « Veux-tu être guéri? » On peut se demander, « Mais Seigneur, tu sais qu'il est déjà malade. » « Tu sais qu'il ne désire que ça, être guéri. » « Mais pourquoi est-ce que tu lui demandes s'il veut être guéri? » Pourquoi est-ce que Jésus lui pose cette question? Parce que la question de Jésus cache une piste profonde. Quand tu as la maladie de ce monsieur, Quand tu as son comportement aussi, Jésus lui dit, « Est-ce que tu veux sortir de là? » Est-ce que tu veux? Quelqu'un qui a appris à mal parler aux gens, va dire, « Mais pourquoi tu me poses la question? » Il va commencer à dire des propos déplacés. Mais Jésus était en train de toucher un point très, très important. Il était en train de dire au monsieur, « Est-ce que tu veux la guérison? » Alors, si tu veux la guérison, est-ce que tu es en train de poser des actions pour ta guérison? » C'est ça qu'il est en train de dire au monsieur. Parce que regardez la question qui suit. Le gars répond. Verset 6, Jésus lui dit, « Est-ce que tu veux te guérir? » Lui, il répond, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » Excusez-moi de rire. Il a commencé à se plaindre. Excusez-moi de rire. Souvent, on ne réalise pas. On ne réalise pas que notre attitude nous bloque. Quand j'étais petite fille, j'étais petite peut-être deux, trois ans, quatre ans maximum. Chaque fois qu'il y avait quelque chose, je venais pour me plaindre chez ma mère. Mais elle ne me laissait jamais ouvrir ma bouche. Dès que je disais que ceci s'est passé, elle me tapait sur la bouche. Mais ce n'était pas fortement là. Elle me tapait. Ou bien elle mettait son doigt sur ma bouche. Chut. Donc, je ne pouvais pas me plaindre. Je ne pouvais pas me plaindre. Ou bien, quand je voulais tout prier, alors, elle venait et dit non et non et non. Elle ne voulait pas que je me plaigne. Mais c'est vrai que je subissais quelque chose. Je souffrais. Donc, j'allais voir ma mère pour me plaindre. Mais elle ne voulait pas me laisser ouvrir la bouche pour dire l'objet de ma détresse. J'ai grandi et je me suis souvent posé la question pour dire mais pourquoi elle m'a empêché de me plaindre? Je me suis souvent posé la question. Mais c'est quand j'ai commencé à marcher avec Jésus, à lire ma Bible que j'ai compris que ma mère ne voulait pas que je pêche étant petite. Elle ne voulait pas que j'ai l'habitude de me plaindre de quelque chose. Elle ne voulait pas. parce qu'elle avait grandi sachant que ce n'était pas bien de se plaindre. Parce que ça occasion beaucoup de suites ou bien je veux dire de que. Ça entraîne beaucoup de que. Alors, tu te plains aujourd'hui, tu vas te plaindre demain. et puis tu vis ce problème parce que ceci s'est passé. Et puis ceci s'est passé parce que telle autre chose s'est passée. On n'en finit jamais de se plaindre et le problème n'est pas réglé. On garde les habitudes qui nous volent notre destinée. Alors, voici Jésus-Christ qui savait tout de cet homme. Alors, ça fait 38 ans que l'homme est malade. Jésus-Christ n'était pas encore venu sur la terre que au ciel. Jésus-Christ savait déjà que ce monsieur-là vivait. puisque Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est né, il a marché, il a grandi jusqu'à, il est venu au niveau de la piscine pour demander au monsieur est-ce que tu veux être guéri? Et le monsieur commence à lui dire c'est à cause des gens. C'est à cause des gens. que je ne suis pas guérie. Il dit qu'il n'y a personne pour m'aider. Voyez-vous une réponse? Combien faisons-nous comme le monsieur? Ou bien, combien de fois agissons-nous comme le monsieur? Dieu veut nous amener quelque part et on dit que non, à cause de ceci, à cause de mon mari, à cause de ma femme, à cause de mon boss, à cause de mes enfants, à cause de, à cause de, à cause. Oh, Jésus-Christ a dit dans l'Apocalypse. Trois, le verset onze, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Personne. est-ce que tu sauras qui est en train de calculer ta couronne? Sais-tu tout ce qui se passe autour de toi? Souvent, le personne dont Jésus parle, que personne ne prenne ta couronne, souvent, c'est toi-même par un lien qu'il y a dans ta vie que tu n'as jamais réglé. Tout un chacun fait face à des esprits familiers, c'est-à-dire les esprits qu'on a dans la famille, des choses qui sont là depuis des générations. On a grandi avec, on est là avec. Les esprits de colère, les esprits de jalousie, de médisance, de, de, toutes sortes d'esprits. On ne peut pas, on n'en finit pas de les citer. Les esprits de plainte et tout ça. Les esprits territoriaux, c'est-à-dire que suppose que tu es du Japon et puis tu vis à New York et tu passes ta vie à chercher tous les Japonais qui sont là-bas et tu n'es qu'avec les Japonais. Alors que tu es à New York, c'est cosmopolite. Le monde entier est à New York. Tu peux te faire des amis avec des Sud-Africains, avec des Français, avec des Maliens, mais non, toi tu cherches juste les Japonais qui sont à New York et tu es dans le club des Japonais, tu fais la promotion du Japon à New York. Ça, c'est parce que tu es victime d'esprits territoriaux. Ton bonheur, c'est juste avec les gens du Japon comme toi qui viens du Japon. Excusez-moi que je prenne l'exemple du Japon. C'est le Japon qui m'est venu à l'esprit. Ça, c'est parce que tu es victime d'esprits territoriaux. Et tant et aussi longtemps que tu ne t'en débarrasses pas, ils vont miner ta vie. Puisque ton angle de vision est très très étroit. C'est juste limité sur le Japon. Tu ne vois pas autre chose. même si Dieu veut te bénir par quelqu'un qui est à Manhattan, si Dieu veut te bénir par quelqu'un qui vient du Sri Lanka, tu n'auras pas cette bénédiction puisque la personne qui vient du Sri Lanka ne vient pas du Japon et te voilà pris dans ton propre piège. Il y a les esprits d'association. C'est-à-dire que tu es amie avec certaines personnes. Alors si ces personnes-là aiment le mal, ce mal aussi est associé avec toi. Exemple, toi, tu aimes aller à l'église. Prenons l'exemple, tu aimes aller à l'église et puis tu aimes Jésus. Tu aimes venir t'asseoir, jouer à ta guitare et puis bon, les dimanches, tu te lèves, tu vas à l'église. Et là, juste à côté, tu te fais un ami. Mais l'ami que tu t'es fait, il prend la drogue mais toi, tu ne sais pas. Tu es avec lui mais tu ne sais pas qu'il prend la drogue. Quand il fait prendre sa drogue, en tout cas, il se met bien là et puis tu ne sais pas qu'il a pris la drogue. Et puis, il est dans des vices bizarres mais toi, tu ne sais pas. Alors, tu viens de t'associer avec quelqu'un qui pratique des œuvres de ténèbres mais toi, tu es enfant de lumière alors tu viens de partager ta lumière avec lui et lui, il a partagé ses ténèbres avec toi si bien que tu deviens gris mais lui aussi, il devient gris à cause de toi. Il était noir mais à cause de toi, il est devenu gris et toi, tu étais blanc et à cause de lui, tu es devenu gris parce qu'il t'a donné de son noir. Ça, c'est des esprits d'association. Les esprits de méchanceté, de jalousie et puis de concurrence, c'est aussi des esprits que tu peux acquérir sur les bancs parce que dans ce monde, les gens se font la concurrence si bien que finalement, tu es enlisé dans toutes sortes d'esprits et tu es là-dedans et tu veux être guéri mais tu es dans ces esprits-là. Mais sauras-tu répondre à la question de Jésus, veux-tu être guéri? Parce que à cette question-là, Jésus-Christ est en train de te dire est-ce que tu veux vraiment être guéri? Veux-tu vraiment? Alors, si tu veux vraiment être guéri, il est temps que tu te débarrasses de tout ce qui envoie la maladie dans ta vie. Parce que souvent, avec la bouche, on dit oui, Jésus guéris-moi mais nos actions sont telles que on va être guéri comment? Tu veux te guérir mais tu passes ta vie à manger les crevettes. Les crevettes, on dit, ça apporte beaucoup le cholestérol. Les gens qui ont souvent le cholestérol, il paraît qu'on leur demande est-ce que tu manges des crevettes? Mais si tu connais l'esprit des crevettes, les crevettes ont été créées par Dieu pour nettoyer ce qui est au fond de la mer. Pour pêcher les crevettes, il faut aller en profondeur pour les avoir. Mais les crevettes, ce sont des agents de nettoyage. C'est leur travail. Ils ont été créés pour ça. Alors, ils vont nettoyer là. S'il y a quelque chose qui se passe au fond de la mer, alors, mets les crevettes là-bas. Après un certain temps, la saleté sera partie. mais si toi, tu passes le temps à les manger, eux, ils consomment juste la saleté. Alors, si tu les manges, ton ADN aura une bonne partie des choses sales et c'est ça qui donne le cholestérol. En tout cas, en partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux sortir de ta maladie, exemple quelqu'un qui a le cholestérol, alors que tu es en train de prier, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, commence par laisser tomber les crevettes. C'est difficile, mais prie, Dieu va t'aider, il va te débarrasser des crevettes. Mais le reste, c'est pas pour dire, oh non, mais les crevettes, oh non, vraiment, les crevettes, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que Dieu te guérisse de ton cholestérol ou bien tu es juste en train de soupirer après les crevettes que tu n'as plus l'occasion de manger? Excusez-moi. Parce que il faut savoir ce qu'on veut dans la vie en réalité. Alors, Jésus-Christ demande à notre monsieur, mais est-ce que tu veux être guéri? Et lui, il commence à accuser, il dit, il n'y a personne pour m'aider. Dieu merci, les autres avaient des gens, des mames de la famille pour les jeter dans l'eau. Mais lui, il n'avait pas. mais il était aigri par le fait qu'il n'avait personne. La Bible dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, Jésus-Christ lui demande veux-tu être guéri? Lui, son cœur était plein du fait qu'il n'avait personne. Il dit, oui, je n'ai personne pour m'aider. parce que lui, il comptait sur les gens. Dans le temps où nous sommes, Jésus-Christ a dit quoi? Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Dans le temps dans lequel nous sommes, si tu as mis ton amitié dans une personne, si tu as mis ta foi dans une personne, si tu crois en une personne, oh là là, oh là là, c'est un temps de déception terrible, terrible. Tu seras tout simplement emporté. Mais notre Dieu a eu compassion de lui. Jésus-Christ n'a pas embarqué dans ces histoires. Il n'a pas dit, ah ouais, ok, mais quels sont ces gens-là? Ok, bon, non, Jésus-Christ n'a pas embarqué dedans. Il a juste dit, lève-toi, prends ton lit et marche. il ne s'est pas associé avec le monsieur avec ses histoires de plainte. Il ne s'est pas associé avec lui. Donc, la première personne qui a empêché sa guérison, c'était lui-même. C'était lui-même, son cœur était plein. Alors, si on regarde au verset 14, depuis Jésus le trouva dans le temple, Jésus lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de grave. On ne sait pas ce qu'était son péché. Qu'est-ce qu'il a plongé dans cette maladie, on ne sait pas. Mais on sait au moins qu'il avait un péché d'amertume. Il accusait les gens de ne pas être là pour le jetter dans l'eau. Il avait ce péché-là, en gros, dans son cœur. Ça a miné sa vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 4, excusez, je vais lire ça. Il dit, excusez-moi, Philippiens 4, le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de l'ouange soit l'objet de vos pensées. Que nos pensées soient toujours dans quelque chose qui est bien. Et, au verset 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Dans le proverbe 17, le verset 20, il est dit ceci, « Un cœur faux ne trouve pas le bonheur et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. » Et le verset 22, ça dit, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Je répète, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Ça te ronge petit à petit, petit à petit, petit à petit. ça tire toute la substance de toi. Et ce monsieur-là était aigri dans son cœur parce qu'il lui arrivait. Il n'avait personne. Et au lieu de dire, « Alléluia, moi j'ai mon Dieu, alléluia, j'ai mon Dieu. » Non, il était aigri, il n'avait personne parce qu'il avait mis son espérance dans les gens. Il n'avait pas mis son espérance en Dieu. Mais Jésus-Christ a eu pitié de lui. Jésus-Christ est passé par là. Il a décidé de le guérir. C'est ça, la compassion de notre Dieu. Aujourd'hui encore, Jésus-Christ passe par là, devant ta porte. Mais est-ce que tu le vois passer? La Bible nous dit, « Un jour, Jésus-Christ passait par là. » Et, il y a une femme canadienne qui l'a vue. Elle a dit, « Jésus-Christ, fais pitié de moi. Ma fille est tourmentée par le démon. » Jésus-Christ lui a dit, « Ce n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de le donner aux chiens. » Parce qu'en Israël, quand on parle de chien, ça veut dire que la femme était dans des pratiques ténébreuses. Parce que quand ça parle de chien, c'est-à-dire, c'est une personne qui pratiquait les œuvres du mal. C'est quelque chose d'impur, de souillé. Elle a dit à Jésus-Christ, quoi? Elle dit, « Oui, tu as raison. Mais, les chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table. » Elle dit, « Jésus, elle lui a dit, tu as raison. C'est vrai, je pratique les œuvres de ténèbres. Mais, et pitié, je veux juste les miettes qui tombent de la table. » elle a compris que Jésus-Christ en avait en abondance. Et puis, elle s'est dit qu'elle pouvait aussi aller demander la guérison de sa fille. Et Jésus-Christ lui a accordé la guérison. Parce qu'il lui a été fait selon sa foi. Et, il a loué la foi de cette femme. tout est question de ce que nous voulons vraiment dans notre cœur. Et si nous le voulons, nos actions doivent suivre. Cette femme voulait la guérison de sa fille. Elle n'a pas eu honte de se pousser à l'endroit là où il y avait un maître saint. Elle était dans les choses ténébreuses. Jésus-Christ était saint pur. Mais, elle est venue quand même pour dire, « Aie pitié de moi. » Jésus-Christ se passait juste. Et, tous les jours, Jésus-Christ passe. Alléluia. Tous les jours, Dieu est prêt à bénir tout un chacun. Il dit, Dieu parle tant d'une manière et tant d'une autre. Mais, l'homme ne prend point garde. Et, ce jour-là, il passait par la piscine de Bethesda. Et, il passe. Et, puis, il demande à l'homme, ce n'était pas le jour où l'ange passait. Il dit, « Mais est-ce que tu veux te guérir ? » Et, lui, il commence à se plaindre. Il commence à dire, « Ouais, voilà, les hommes, ils ont fait ceci, il n'y a personne et il y a cela. » Premier obstacle, c'était lui-même. Alors que Jésus-Christ passait, il ne voyait pas Jésus. Il voyait juste les gens qui n'étaient pas là pour l'aider. « Toi, que vois-tu dans ton problème de manque de foi ? Que vois-tu dans le fait que tu es loin de Dieu ? Que vois-tu ? C'est qui qui est la cause de ton détachement de Jésus ? Est-ce que c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta femme, c'est ton mari, c'est tes enfants, c'est ton travail ? C'est quoi le problème ? Pourquoi es-tu loin de Jésus ? Tu ne vas pas accuser quelqu'un, n'est-ce pas ? Il faudrait que tu rentres en toi-même et que tu reconnaisses ton problème. Rentrer en soi, le point de départ d'une délivrance. Amen. Le fils prodigue, non, le fils prodige, excusez-moi, le fils prodige a pris tout l'argent qui lui revenait, il est parti, il a tout dilapidé, il voulait même manger la nourriture des porcs, il n'arrivait pas. À ce moment, il a réalisé qu'il était tombé très bas. Il a dit, mais dans la maison de mon père, combien y a-t-il de serviteurs et puis moi je suis ici, je n'arrive même pas à manger la nourriture des porcs. Il est rentré en lui, il dit, je vais retourner chez mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. C'est ça qu'il a fait, il est rentré en lui, sitôt pensé, sitôt, action en route, il faut aller demander pardon. Et qu'est-ce que le père a fait ? Il l'a vêtu d'habits, de chaussures, de bagues, en tout cas, il a accueilli son fils à bras ouverts. Il a fait la fête. parce que le fils est rentré en lui. Mais quand le fils quittait la maison, qu'il a pris les biens de la maison, le père savait que ce que le fils faisait, ce n'était pas bien. Le grand frère était fâché contre lui. Donc tous les autres savaient que ce qu'il faisait, c'était vraiment de l'égard romain. Mais lui, il ne savait pas, il se disait que c'était la vie. Il se disait qu'il était en train de mordre dans la vie. Il est parti. Alors, tant et aussi longtemps que tu ne rentres pas en toi, tu ne trouveras pas les liens dans lesquels tu es qui fait que tu es enchaîné. Ce monsieur, il était enchaîné. Bien qu'il avait décidé de dormir à côté de la piscine, il n'arrivait pas à être jeté dans la piscine, à être propulsé dans la piscine. Il n'arrivait pas. Et Jésus-Christ a vu l'état de cet homme-là pendant 38 ans de maladie. Jésus-Christ a vu son état. Et il a eu compassion. Donc, le monsieur avait un problème, c'est qu'il accusait les autres. Il en avait gros dans le cœur. Mais l'autre problème du monsieur, c'est que son environnement n'était pas propice à lui. Dès qu'il était guéri, les pharisiens lui disent tu n'as pas le droit. Excusez-moi de rire. Il dit tu n'as pas le droit d'être guéri. Mais est-ce que ça existe que quelqu'un te dise tu n'as pas le droit d'être guéri ? Tu es guéri et puis point. Il était guéri. Il a pris son lit. Jésus-Christ a dit lève-toi et marche. Et il était debout. Alléluia. Mais les ennemis de la vérité lui disent tu n'as pas le droit. Combien d'enfants de Dieu sont esclaves dans les églises ? Liés, attachés, aveuglés, avec des couches et des couches de ténèbres dans leurs yeux. Parce que quand ils veulent sortir de là, les pasteurs disent au nom, les frères en crise disent au nom, tout le monde dit au nom, leur famille dit au nom, tout le monde dit mais non. Ils sont assis, enchaînés, les uns avec les autres, aveugles, sourds, assis, en train d'attendre que Jésus-Christ vienne les délivrer. Excusez, vous allez attendre longtemps. longtemps dans cette position. Sauf si tu décides de couper ta chaîne avec les autres, de te lever dans ton aveuglement et sortir de là, tâtonner pour savoir où est ton chemin pour rentrer chez toi, arriver à la maison, prendre tes genoux, les mettre au sol, commencer à prier, à pleurer, prendre ta Bible, fouiller, demander à Dieu de l'aide. Sauf si tu décides de faire ça. Sinon, tu resteras enchaîné là-bas avec eux. Ce n'est pas une malédiction que je te dis, c'est un fait. C'est un fait. Parce que la seule manière pour toi de sortir de tes liens, c'est de décider de marcher seul à seul avec Dieu, écoutant l'esprit de Dieu, cherchant la vérité et Dieu va t'aider. De toutes les manières, chacun est venu du ciel seul. Chacun est venu seul. Tu n'es pas venu avec quelqu'un, à moins que tu sois jumeau ou jumelle. Et même là, comme le même qui sera jumeau, l'un vient après l'autre. Esaïe est venu en premier. Ils se sont battus. Jacob voulait venir en premier mais finalement, Esaïe était plus costaud. Esaïe est sorti le premier. Jacob est venu après. Ils étaient jumeaux. Alors, tu ne peux pas arriver là où Dieu te veut si tu marches dans les liens, peu importe le type de lien, surtout si ta vie dépend des gens. Surtout. Plusieurs personnes sont enchaînées dans leur mariage, dans leur famille. Ils sont dans toutes sortes de liens. mais veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Te dit Jésus. Si c'est ça que tu veux, mon frère, ma soeur, il y a de l'espoir. Si c'est ça que tu veux, premier point, est-ce que tu veux? Alors, si tu veux, Jésus-Christ le veut plus que toi. Parce que chaque jour, il passe devant ta porte. Chaque jour, chaque jour, il passe là où tu es. Mais est-ce que tu réalises qu'il passe? Est-ce que tu es trop pris sur ton cellulaire? Tes problèmes? Et tu ne le vois pas passer? Quel est ton problème? La Bible nous dit qu'il y avait une femme qui était atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait un sérieux problème. Surtout que quand tu avais ce problème-là, tu ne pouvais pas approcher les autres dont elle était isolée. Tout le monde savait qu'elle avait un problème de perte de sang dont les gens ne l'approchaient pas. Parce que si tu l'approches, c'est l'impurité. Alors, on ne sait pas ce qui se passait dans sa vie. Mais, sa guérison nous prouve que chaque jour, elle était en train de prier dans son cœur pour dire si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. Alléluia! Si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. Alors, un jour, Jésus-Christ passait par là. Elle s'est faufilée dans la foule. Alléluia! Dans Marc Saint, le verset 26, il est dit « Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt, s'est allée en s'empirant son état. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car, elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de Sansarita, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule. Il dit « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dire « Tu vois la foule qui se presse et tu dis qui a touché mes vêtements? » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus-Christ lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Au fait, elle a d'abord été sauvée avant d'être guérie parce que le mal qu'elle avait ce n'était que secondaire. elle avait besoin que son âme soit guérie. C'était ça qui était le plus important dans sa vie. Et c'est sa foi qui l'a sauvée. Si bien que la guérison n'était qu'une conséquence du fait que son âme avait été guérie. Combien d'enfants sont malades dans leur âme? Parce que ton état physique traduit ce que ton âme vit, ton état physique est le résultat de ce qu'il y a dans ton âme, de ce qui ronge ta vie et que tu ne sais pas. Donc, ce monsieur-là avait un mal qu'il rongeait. On ne sait pas de quelle maladie il était question, mais on sait au moins qu'il avait du ressentiment dans son cœur. parce que il a dit il n'y a personne pour m'aider à être dans la piscine. Et aujourd'hui, Dieu veut te guérir. Il veut te guérir, mais il est important que tu rentres en toi comme toutes ces personnes-là que nous avons citées. La femme, elle est rentrée en elle, mais dans sa maison, toute seule. Son constat était que il n'y avait aucun médecin qui l'avait guéri. Elle n'avait plus d'argent, elle n'avait plus personne, mais elle a entendu parler de Jésus. Et le jour qu'il est passé par là, elle a dit je ne veux pas rater cette occasion-là. je ne veux pas louper cette grâce-là. Je vais la saisir. Et elle est venue par derrière. Elle a avancé sa main, mais c'était la main qui était allée chercher la guérison. Quel est ton toucher envers Jésus-Christ? Est-ce que c'est un toucher pour venir prendre les grâces qu'il a? Ou bien est-ce que c'est un toucher pour te plaindre? Pour accuser quelqu'un? Un toucher d'amertume? Un toucher de colère? Un toucher de vengeance? Un toucher de jalousie? Mais c'est quoi ton toucher envers Jésus? Jésus ne veut que te guérir de ta maladie. Mais ce qui te rend malade là, c'est ancré dans ton âme. Appelle-le au secours en premier pour la guérison de ton âme. Appelle-le là. Il viendra et il touchera toute ta personne. Tu seras guéri corps, âme et esprit et aucune maladie ne restera en toi. Parce que là où Jésus-Christ est, il n'y a pas de maladie qui reste. La maladie fuit. Jésus ne peut pas être quelque part et la maladie aussi s'installe. Mais non, la maladie c'est les ténèbres. La maladie ne reste pas là où il y a Jésus. La maladie fuit. Mais avant toute chose, cherche et trouve ce qui handicap ta vie. Est-ce l'orgueil? Est-ce la jalousie? Est-ce le mépris? Est-ce des liens familiaux? La sorcellerie? La médisance? Moi, je ne sais pas c'est quoi. Toi seule peux savoir qu'est-ce qui t'handicapent. Et Dieu va t'aider. Surtout, ne te mets pas à accuser ton mari, ta femme, tes enfants, ton papa, ton grand-père, ton boss, ton professeur. Sors de ça. Sors de ça. Rentre en toi-même et mets le doigt sur ton problème et amène-le devant Dieu. Quand je dis le, c'est ton problème. Amène ton problème devant Dieu. Dieu va t'aider. Il suffit que tu viennes avec ton problème, que tu te mettes à te repentir, à lui demander pardon pour l'état dans lequel tu es, l'état dans lequel tu as entraîné ton corps. Jésus-Christ aura compassion. Il va venir et il va te toucher. parce qu'à tous les jours, il passe par là. À tous les jours. Et si tu as trop honte ou bien de ton problème, mais vas-y par derrière. Alléluia. Comme cette femme. Vas-y par derrière et que ton toucher vienne se répandre sur toute ta personne. Parce qu'il n'y a personne qui touche Jésus et qui reste le même. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Seul Jésus peut faire de toi une nouvelle personne tel que Dieu l'a créé, tel que Dieu a planifié que tu sois. Seul Jésus-Christ peut faire cela pour toi. Pourvu que tu viennes, il y a de la place à la croix. Tout le monde est à la croix. Il y a de la place à la croix de Jésus pour toi. Viens, mets-toi à genoux devant la croix. Il y a de la place pour toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus-Christ revient. Amen et Alléluia. Soyez bénis. Amen.